Hier, une montée des marches a presque éclipsé toutes les autres. Judith Godrech et ce geste puissant, les mains sur la bouche pour rappeler le silence dans lequel les victimes des violences sexistes et sexuelles se sont longtemps emmurées. L'actrice et réalisatrice qui a obtenu la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les violences au cinéma a amené le mouvement MeToo sur les marches du palais. Sous-titrage Société Radio-Canada La prise de parole il y a cinq mois, un court-métrage qui faisait hier l'ouverture de la compétition Un Certain Regard et qui s'ouvre sur le visage de Tess Barthélémy, sa fille qui, 36 ans après sa mère, fait ses premiers pas à Cannes. Elles sont toutes les deux ce soir nos invitées. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à toutes les deux, merci de votre présence ce soir sur le plateau de C'est à vous au lendemain de cette soirée forte en symboles, en images, en émotions avec, on l'a vu, les deux longues ovations qui ont suivi la projection du film à Un Certain Regard mais aussi sur la plage, le cinéma de la plage. On retient votre sourire aussi, Judith. Il disait quoi ce sourire ? Vous avez libéré la parole mais vous avez retrouvé la lumière ? Écoutez, c'était très émouvant de venir présenter ce film dans ce festival qui ancre les films dans l'histoire du cinéma pour toujours et qui donne cette place, cette place belle et cette, voilà, c'était un hommage pour moi à toutes les personnes qui ont participé à ce film. Mais oui, c'était très, très émouvant. Un sourire qui dit aussi qu'il faut se méfier des petites filles qui touchent le fond de la piscine, qui se cognent, qui se blessent mais qui rebondissent. Vous avez rebondi sacrément haut là, non ? Parfois, certains jours. Si vous vous êtes lancé dans ce combat, à l'origine c'était pour Tess, qui est à côté de vous ce soir, qu'elle n'est jamais à subir ce par quoi vous vous êtes passé. C'est à Tess que vous vous êtes d'abord adressé. On s'en souvient dans une longue lettre publiée, c'était le 7 février dans le quotidien Le Monde. Et c'était Tess que vous ne quittiez pas des yeux pendant votre discours sur la scène des Césars. Vous étiez pile en face de votre maman. Elle avait exigé une seule chose, que vous soyez en face d'elle et qu'elle ne quitte pas votre regard. C'était le cas ? Oui, c'est ça. Je pouvais la voir. Après, je ne sais pas si elle pouvait vraiment me voir. Si, si. Mais oui, j'étais pile en face. Pourquoi est-ce que vous vouliez que Tess soit là en face de vous pendant cette cérémonie ? Pour ancrer mon regard dans le regard de ma fille et pouvoir, oui, être dans un terrain, voilà, quelqu'un que je connais, dont je sais que c'est compliqué. C'était un discours, évidemment, compliqué et j'avais peur. Enfin, voilà, c'était impressionnant. Je ne savais pas exactement comment j'allais y arriver. Et dans le fond, d'avoir Tess dans la salle et de savoir où elle était assise, c'était presque une manière, c'était presque un moyen, presque un truc de concentration, quoi. On vous voit, évidemment, Tess, dans ce court-métrage. C'est votre visage qu'on voit en premier. Vous accompagnez votre mère dans ce combat, dans ce court-métrage, mais aussi en coulisses. Je me souviens de vous avoir vu soudée, presque arrimée l'une à l'autre, lorsque vous étiez venue à CETAVOU en direct, lors de l'une de vos premières interventions en direct à la télé. Ce combat, c'est devenu le vôtre, Tess ? Alors, en fait, avec ma mère, on est très, très fusionnel. Et donc, c'est vrai que quand nos parents, tout d'un coup, un truc se passe dans leur vie qui prend beaucoup de place, bien sûr, ça rentre dans la mienne. Et je vais toujours être là pour la soutenir, pour être à côté d'elle et pour crier plus fort ce qu'elle dit. Mais à la fin de la journée, c'est son copain à elle. Et moi, je suis juste là à côté pour la soutenir. Mais c'est elle qui parle et même le film. Moi, je joue juste un rôle dans ce combat. Mais c'est pas le mien, c'est le sien. Est-ce que vous considérez votre mère comme une survivante ? C'est comme ça qu'Anna Mouglalis considère toutes les actrices comme des survivantes. Est-ce que c'est comme ça que vous pourriez vous définir, Judith ? Comme une survivante ? Je ne me suis jamais posé la question, mais je vais y réfléchir, en tout cas. Je vais y réfléchir, en tout cas. Je peux vous dire que les personnes qui sont dans ce film sont définitivement des survivants. Et que c'est en tout cas, il me semble très palpable. Et que cette force-là, ce courage-là qu'ont ces personnes anonymes de se retrouver dans cette lumière, qui est quand même une lumière impressionnante, écrasante, est passée comme ça, décidée, qu'on passe pas de l'ombre, mais en tout cas de... Du silence. Du silence. Et puis aussi de ne pas être forcément, vous voyez, exposé à ce point-là. C'est quand même les médias, c'est compliqué de faire face aux médias. Voilà, ces gens-là et ces personnes-là sont des survivantes. Et le courage, c'est vraiment elles. C'est elles qui l'ont eu en participant à ce projet. Justement, le tournage de votre film avec Tess, mais aussi mille témoins anonymes, ça avait forcément un caractère particulier. Et pour vous, réalisatrice, vous aviez l'œil dans trois caméras. Il y avait tout un tronçon de l'avenue Philippe Auguste qui avait été bloqué. Vous aviez combien de temps devant vous pour tourner ce court-métrage ? Une journée, une journée, oui. Mais c'était énorme. Et puis c'était risqué, honnêtement. C'était risqué dans le sens où c'est une grosse responsabilité que je n'ai pas prise à la légère que de proposer à des personnes de venir participer à un projet tel que celui-là. Ils étaient encadrés, il y avait la présence du CFCV, il y avait des psychologues. Enfin, c'est quand même très impressionnant de se retrouver dans une foule comme ça quand on a été victime de violences sexuelles. Et puis, il y a aussi, on peut avoir une crise de panique. Et puis, vous savez, moi, je n'ai plus la transparence. C'est ce qui me semble être en tout cas la chose que je... Mon honnêteté, c'était de dire, voilà, il y a des choses que je peux contrôler. Je peux choisir chaque membre de mon équipe technique. Je ne peux pas vous dire à côté de qui vous serez dans cette foule. Ce n'est pas un casting. Je ne choisis pas les personnes qui viennent. Elles vous ont écrit. Voilà. Et sur ces 5000 personnes, 1000 ont pu, soit ne pouvaient pas venir et auraient voulu participer, soit... Voilà. Mais du coup, il y avait quand même une très très grande part de mystère et du coup, une responsabilité qui était quand même forcément angoissante pour moi et pour toute notre équipe et qu'on voulait que les choses se passent le mieux possible. Votre présence à Cannes, est-ce qu'elle veut dire que vous avez été entendue par la famille du cinéma, que vous interpelliez notamment le soir des Césars ? Écoutez, en tout cas, je trouve que c'était très beau aujourd'hui ce que Thierry Frémaux nous a permis de faire, qui était d'être sur les marches avec environ 80 participantes et participants qui sont dans le film. Voilà. C'est vrai que moi, je suis fière que ce film ait été choisi. J'espère qu'il a été choisi en tant qu'objet cinématographique et que justement, à travers cet objet cinématographique, le cinéma est aussi là pour dire moi aussi de toutes les manières qu'on connaît. Moi, il m'est arrivé plein de fois de me sentir vivante ou de me sentir moins seule après avoir vu un film. Même si le film ne s'appelait pas moi aussi. Et justement, c'est en ça que je voulais utiliser cet art-là. C'est parce que le cinéma peut vous donner un espoir ou un sentiment d'universalité. Et donc, en effet, je trouve ça très beau que ce film ait été reçu ici. On en a beaucoup parlé de cette libération de la parole, de ce Me Too du cinéma. Tous les acteurs, toutes les actrices qui viennent à Cannes sont interrogées à ce sujet. Ça a été le cas notamment de Vincent Lindon qui présentait le film de Quentin Dupieux en ouverture du Festival de Cannes. Quand il a déclaré sur France Inter qu'il ne demande qu'à être guidé, qu'à avoir une feuille de route pour participer à cette libération de la parole, le mot feuille de route a pu vous faire sourire. Pourquoi ? Et est-ce que toutes les bonnes volontés des hommes ne sont pas bonnes à prendre ? Mais vous voyez, je suis sûre que Vincent Lindon n'aimerait pas que ma réaction soit utilisée justement pour donner le sentiment qu'il y a une division entre les hommes et les femmes. Mais ça, je trouve ça dommage que les médias s'appliquent à ça. Parce qu'au contraire, je suis sûre que Vincent Lindon, ce qui lui importe, c'est que c'est justement d'avancer et de joindre les femmes dans ce combat qui n'est pas toujours facile. Et d'ailleurs, peut-être de te signer cette tribune, il y a 100 hommes qui ont signé... Je suis sûre que je fais une liaison qui ne doit pas se dire. Oui, c'est ça. Vous voyez, moi aussi, je... Mais oui, non, il y a une tribune qui a été dans le magazine Elle, une très belle tribune qui a été signée par 100 hommes. Et voilà, non, ça n'est pas les hommes contre les femmes. Il est important que les hommes disent « on vous croit ». Et je suis sûre que, voilà, je connais Vincent depuis très très longtemps. C'est un ami, c'est quelqu'un que je connais très bien. Et on accueille son soutien avec un sourire jusqu'aux oreilles. On va voir maintenant ce que le pouvoir politique fait de ce mouvement. Vous avez été auditionné par le Sénat. L'Assemblée nationale a voté la création d'une commission d'enquête contre les violences sexuelles dans le cinéma. Le monde de la culture, celui de la mode et celui de la publicité. Commission qui doit rendre ses conclusions dans les six mois. On a vu votre émotion à l'annonce de la création de cette commission. Qu'est-ce que vous en attendez ? Quand est-ce qu'on pourra dire que vous n'avez pas seulement été entendue, mais que vous avez été écoutée ? Alors d'abord, je voudrais aussi dire que je ne suis pas la seule à avoir parlé. Et que ce n'est pas comme si j'avais été droppée en hélicoptère. Et que voilà, il y a plein de personnes qui ont parlé avec moi. Je suis vraiment l'écho d'un écho, d'un écho, d'un écho. Il se trouve qu'aujourd'hui, on s'adresse à moi. Mais oui, en effet, ce pas-là est très important. Et cette commission d'enquête, qui j'espère sera menée d'une main de fer, amènera à des débats, à des lois, à des décisions qui feront avancer les choses. En effet, l'important, c'est que ces mots, ces discours, ces prises de parole, et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens en ont ras-le-bol de m'entendre d'ailleurs. Vous pensez que les gens en ont ras-le-bol de vous entendre ? Parfois, je... Ah bon ? Non, mais forcément, quand on envahit comme ça l'espace visuel de tout le monde, je comprendrais que... Mais voilà, quand les choses seront actées et qu'il y aura des changements qui seront indéniables, on pourra se dire, ben voilà, les choses avancent. Et je pense qu'elles avancent petit à petit et que les choses font leur chemin. Et qu'il faut être positif, optimiste et non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense qu'elles pensent qu'il faut être optimiste et continuer le combat.